J'ai été particulièrement frappé par des images que j'ai publiées sur ma page Facebook. Le roi d'Espagne s'appelle Philippe VI et il va dans la région de Valence en Espagne, une région qui a été frappée par des inondations. Il est en compagnie du Premier ministre et là, qu'est-ce qui se passe ? Les habitants littéralement se ruent sur le roi, contre le roi, balancent des projectiles, le couvrent d'insultes, le couvrent de menaces, allant même à la limite jusqu'à menacer sa sécurité physique. Heureusement qu'il bénéficie d'une bonne escorte, d'une bonne protection. Et quel est le motif ? C'est que l'Espagne vient de perdre, plus de 210 personnes ont perdu la vie dans les inondations terribles qui ont frappé l'Espagne. Et la population accuse les autorités centrales et régionales de ne pas avoir su prévenir l'ampleur de la catastrophe et de n'avoir pas su prévenir la population afin que celles-ci prennent des précautions un peu plus tôt et qu'elles ne soient pas surprises par les intempéries. Alors voilà la scène toute simple. Le roi d'Espagne, Felipe, est le Premier ministre espagnol, poussé par la population, hué par la population, maudit par la population, littéralement frappé par la population, au motif qu'ils n'ont pas fait leur travail. Pour le philosophe, pour l'intellectuel politique africain que je suis, c'est une image qui m'amène à me poser la question de savoir dans combien de nos pays africains, des dirigeants négligeants sont mis au quotidien face à leurs responsabilités. Dans combien de pays africains, nos peuples ont encore la force, le courage, la capacité et les structures nécessaires pour rendre les dirigeants responsables des négligences coupables dont souffre la population. Je voudrais me remémorer ici, par exemple, de ce qui s'est passé au Cameroun, mon pays natal. Il y a plusieurs années, le mauvais entretien de la voie ferrée a rendu possible au Cameroun un accident de train épouvantable. Alors même que le système ferroviaire camerounais avait été privatisé au bénéfice de la multinationale française Bolloré, on a assisté à une catastrophe immense, avec tout un train tombé dans un ravin en portant plus de 300 personnes, dont certaines dont on n'a jamais retrouvé les corps, en raison de la profondeur du ravin et de la limite des moyens de secours de l'état du Cameroun. Bon, des camerounais meurent par centaines. Celui qui fait office de président de la République du Cameroun ne vient même pas sous les lieux de l'accident. Il ne va même pas dans les familles des disparus. Il ne consacre ni au lieu de l'accident, ni aux familles des disparus, ni à tous ceux qui ont subi cette catastrophe, la moindre véritable indemnisation. Il ne reconstitue aucune responsabilité sur ce qui est arrivé à son peuple, au point qu'à ce jour, que ce soit l'entreprise Bolloré, que ce soit les responsables de la régie des chemins de fer du Cameroun, que ce soit les partenaires techniques qui étaient supposés être garantes de la qualité du transport ferroviaire, jusqu'à ce jour, ceux qui sont responsables de la tragédie de Boumierbel, ceux qui sont responsables de la disparition de plus de 300 personnes dans cet épouvantable accident de train, eh bien, ils se la coulent tranquillement et doucement dans leur demeure. J'ai regardé la réaction des Espagnols au passage de leur roi, au passage de leur premier ministre, et je me suis demandé, mais en fait, qu'est-ce qui manque chez nous, au Cameroun et en Afrique, dans des situations comparables ? Où est passée notre capacité d'indignation ? Alors, voici mes remarques. Premièrement, les Espagnols peuvent huer leur roi. Ils peuvent huer leur premier ministre. Mais parce que leur roi et leur premier ministre se présentent encore devant eux et acceptent d'assumer la responsabilité de ceux qui ne marchent pas. Ça, c'est la première raison. En Afrique, dans la plupart des pays qui sont aujourd'hui en retard, nous avons des dirigeants qui ne sont pas responsables devant leur peuple. Ils ne se sentent pas responsables devant leur peuple. Des dirigeants qui ne sont pas, dans ce que les Britanniques, dans l'anglais, appellent « accountable ». Ils n'ont pas d'accountability. Ils ne se sentent aucune redevance par rapport à ce peuple. Vous voyez un monsieur comme Bia, qui tape facilement 50 jours, hors du pays, sans rendre compte à personne. Mais précisément parce qu'ils considèrent qu'ils ne doivent pas le pouvoir, ces dirigeants-là. Ils ne doivent pas le pouvoir à leur peuple. ne devant pas le pouvoir à leur peuple. Les malheurs de leur peuple ne les concernent pas. Les seuls malheurs qui les concernent, eux, les dirigeants africains de pays comme le Cameroun aujourd'hui, ce sont les malheurs qui pourraient menacer leur pouvoir à eux. Mais tout autre malheur, qui n'a pour conséquence que des dommages pour des tierces personnes. À la limite, c'est un malheur spectaculaire, c'est un malheur spéculaire, c'est un malheur contemplable. C'est un malheur qui se déroule à distance, comme un dessin animé, regardé par un enfant à peine réveillé le matin. Ils regardent leur peuple comme un enfant à peine réveillé le matin, regarde les dessins animés à la télé. Donc, l'absence de redevabilité, l'absence de responsabilité devant le peuple, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que les peuples ont perdu, dans plusieurs pays africains, comme le Cameroun, ils ont perdu la capacité d'entrer en contact, d'entrer en contact avec les dirigeants, de les rencontrer pour leur dire leurs faits. Pour quelles raisons ? Parce que ce sont des dirigeants qui règnent par la violence, par la terreur absolue. Les peuples savent que la rencontre du dirigeant est potentiellement un risque mortel. Que la contestation frontale du dirigeant est un acte suicidaire. Parce que, que je vois des Espagnols, au passage d'un roi d'Espagne et d'un premier ministre, qui lancent des oeufs, qui balancent des colibés, qui disent toute leur colère, je vois dans l'attitude des Espagnols, la confiance de gens qui savent que leur armée ne va pas leur tirer dessus. Alors que les peuples africains, des dictatures, eh bien, extrêmement obscures, comme celle du Cameroun, ils savent que la confrontation physique avec le dictateur est le face-à-face avec la mort violente. que le dictateur n'éprouverait aucun scrupule à ce que la soldatesque qui l'accompagne arrose de balles ceux qui, frontalement, peuvent le contester. Et ça, c'est la deuxième raison. Les peuples africains sont tenus en respect par les dictatures par une violence, d'abord permanente, et une violence structurelle, qui est telle que la possibilité même de la rencontre contestatoire n'est pas possible. Les dictateurs organisent sur un mode artificiel et superficiel leurs rencontres avec leur peuple. Ils font masser des populations choisies et triées d'avance. Ils font masser des danseurs à qui on a donné, comme le disait Feu le Président à M. Conan Bédier, on leur a donné de l'huile, des petits billets de 2 500, des chiffons, des t-shirts à la va-vite et de la bière et du vin et des alcools frélatés. On leur a donné toutes ces choses rapides et expédiantes et on les a groupées avec un message qu'ils auraient mis à la bouche et qu'ils auraient demandé de répéter frénétiquement. Donc, en fait, les dictateurs africains ne rencontrent pas les peuples africains. Ils fabriquent des foules artificielles. Ces foules qui, en fait, sont constituées de leurs militants ou de personnes qui ont été corrompues pour la circonstance, ces foules ne représentent pas le peuple. La véritable foule dans un pays, c'est le peuple qui spontanément se constitue comme masse pour venir à la rencontre du dirigeant. vous verrez bien la différence entre l'accueil réservé aux dictateurs et l'accueil réservé aux leaders populaires. L'accueil réservé aux leaders populaires est certes sécurisé du mieux qu'ils peuvent. ceux qui marchent aux côtés du président Asimé Goïta, aux côtés du président Tiani ou du président Traoré veillent à leur sécurité. Mais ils ne choisissent pas. Ceux qui sortent pour les applaudir, ils ne les choisissent pas. Analysez les images du retour du dictateur Camerounen et Aoundé et analysez les images d'une sortie, d'un retour du président Tiani. Analysez. Et là, vous voyez très bien qu'en fait, le dictateur africain n'a plus le contact avec le peuple. Il n'a même plus le contact avec la foule. Vous voyez, le peuple rassemblé spontanément en masse. Le dictateur africain n'a pas ce contact. Le seul contact qu'il tolère, c'est un contact avec un peuple artificiel, un peuple fabriqué par les services de propagande du régime. Un peuple préparé, un peuple tamtamisé, un peuple choisi, filtré, un non-peuple. Et ces individus que vous voyez qui crient Paul Biya, Paul Biya, ils ne représentent que la plus infime minorité de la population du pays. La véritable population du pays, elle sait que si elle sort, elle va dire des choses très graves aux tyrans et qu'elle va risquer sa vie face aux tyrans. C'est la deuxième chose qui m'a frappé. Il y a encore plus d'irresponsables à la tête de plusieurs de nos pays en Afrique, notamment dans les dictatures, qu'il y en a en Espagne. Mais le peuple espagnol est capable de cracher sa colère au roi d'Espagne, de cracher sa colère, de cracher sa colère au premier ministre d'Espagne. Parce que le roi d'Espagne, le premier ministre d'Espagne, savent qu'il ne peut rien être sans ce peuple. Et là, il y a un troisième point assez intéressant. c'est de constater que face aux catastrophes naturelles, il y a une vérité qui s'impose. Il n'y a aucune puissance qui soit aujourd'hui capable de prévoir à 100%, de prévenir et de protéger à 100% sa population contre les catastrophes naturelles. C'est le troisième enseignement que je tire de cette affaire. Alors, les Espagnols reprochent à leur gouvernement de ne les avoir pas suffisamment prévenus. Mais je peux vous dire que par rapport aux dictatures d'Afrique et notamment d'Afrique francophone que je connais, le gouvernement espagnol a fait preuve d'une prévention qui, pour le citoyen même d'Afrique et bien francophone, serait déjà considéré comme extraordinairement avancé. Mais il n'y a aujourd'hui sur la Terre aucun gouvernement qui soit capable de protéger complètement sa population contre les catastrophes naturelles. Pourquoi ? Parce que dans les catastrophes naturelles, il y a désormais un X. Un X qu'on avait oublié. Le X de la surpuissance de la nature. La nature reprend pratiquement son statut de créature de Dieu. La nature reprend son statut littéralement de puissance potentiellement démoniaque. Pas seulement angélique. Partout sur la Terre, la nature est en train de ridiculiser la culture. La nature est en train de ridiculiser la civilisation. Partout sur la Terre. Et je voudrais vous appeler à constater cela. Tout se passe comme si la planète est en train de nous faire payer une facture des désastres que nous avons causés. car comme vous le savez, une bonne part des phénomènes climatiques actuels sont aggravés par l'action de l'homme. L'action de l'homme par l'érosion des côtes, l'érosion des sols, l'action de l'homme par la pollution atmosphérique, l'action de l'homme par la dévastation de la biodiversité, la destruction de la végétation. Par exemple, nous sommes en train de détruire les deux grands poumons verts de la planète Terre, que sont la forêt d'Afrique équatoriale et la grande forêt amazonienne. Nous sommes en train de les détruire, donc nous sommes en train de déshabiller végétalement la Terre. Tout se passe comme si partout, partout, sur tous les continents, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, la planète nous a dressé une facture. La planète commence à se comporter envers nous comme une personne, quasiment comme une personne. Dans la tradition matérialiste scientifique, la nature est considérée comme une réalité impersonnelle, elle est considérée comme une simple chose. Mais ce que nous sommes en train de voir à travers le nouveau cycle des catastrophes, c'est une rupture même de l'attitude de la nature envers l'humanité. On se rend compte que la nature se comporte, on se rend compte que la nature est intelligente, on se rend compte que la nature possède comme un esprit. on se rend compte que la nature pense. Et je voudrais inviter les Africaines et les Africains à intégrer le fait que nous devons réapprendre quelque chose que nous avons perdu du fait précisément du triomphe du matérialisme, nous avons perdu l'oreille de la nature, l'écoute de la nature. Il faut absolument que nous réapprenions de génération en génération à être à l'écoute de la nature. Pas simplement la nature au sens de la planète Terre, mais la nature au sens du cosmos infini. Nous avons un rapport très utilitaire à la nature, c'est-à-dire que nous nous intéressons essentiellement à ce que nous pouvons prendre dans la nature. Là, du bois, là, de l'uranium, là, du pétrole, là, du fer, là, du manganèse, là, du gaz. Nous avons ce rapport à la nature, nous nous comportons avec la nature comme si c'était simplement un frigo. Le problème, c'est que nous sommes nous-mêmes issus de cette nature. Nous sommes comme la nature des créatures. Nous sommes des créatures de l'intelligence suprême qui gouverne à toutes les galaxies. Et qu'est-ce qui se passe lorsque nous perdons la capacité d'écoute de la nature ? Eh bien, justement, les phénomènes naturels recommencent à nous surprendre comme jamais ils ne nous ont surpris. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. et à la fin de la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada